RFM, limité à 80, Pascal Atenza. Et le pouvoir de nous faire rire est détenu par Pascal Atenza qui est très partageur. Bonjour Pascal. Bonjour Albert, bonjour Caroline. Salut Pascal. On va parler de l'Italie, l'Italie qui était en deuil national pour les funérailles de Silvio Berlusconi. Et c'était très beau, son reine, finir en boîte, ça y est, c'est fait. Alors c'était comme l'enterrement de Johnny, vous vous rappelez son cercueil escorté par des motards en Harley parce que c'était la moto préférée de Johnny. Eh bien celui de Berlusconi a été suivi hier par des prostituées hongroises puisque c'était les prostituées préférées de Berlusconi. C'était très émouvant. Les supporters du Milan, assez qui étaient là puisqu'il était propriétaire du club même si lui il a fait plus de passes que n'importe lequel de ses joueurs. Les supporters qui l'ont accueilli avec le chant des supporters milanés, le célèbre VFC. Fin de coulo, un peu comme ça, très connu. Et ensuite, dans la plus stricte intimité, il a été fondu. Marlène Schiappa se retrouve dans la rubrique judiciaire. Et il n'y a pas quel Bruno Le Maire va être entendu pour le financement de son micro-partie. Oui, Bruno Le Maire a un micro-partie. C'est mieux pour le renflement brun. Donc là, il est mal barré pour devenir Premier ministre. Macron, il doit être bien ennuyé. C'est pour ça qu'il enchaîne annonce sur annonce. Là, il veut relocaliser la fabrication de médicaments. Alors que finalement, on n'est pas trop mal pour les somnifères. On a les discours d'Elisabeth Borne. Et avec tous les 49.3 qu'on a pris en suppo, on n'est quand même pas trop mal. Alors, Marlène Schiappa, pouf pouf. On l'a sous le sort de détournement d'argent grâce à un fond qu'elle a créé, le fameux fond Marianne. Donc là, elle porte le chapeau Schiappa. Ah ouais. C'est beau, c'est beau. Chapeau Schiappa. Alors, hier, elle a été convoquée devant une commission d'enquête du Sénat. Des sénateurs ravis. Ils n'avaient pas vu une femme vivante depuis Jacqueline Gourault. Les mardis, des proches de Marlène Schiappa ont été perquisitionnés. La police a saisi et emporté des documents des ordinateurs. Mais ils ont laissé les playboys au LR en photo. Il ne faut pas abuser non plus. Nouvelle alerte réchauffement climatique. Oui, Christophe Véchus s'inquiète du faible niveau des nappes phréatiques. Alors que nous, on s'inquiète du faible niveau de Christophe Véchus. Alors, chiffre qui fait froid dans le dos. 195 000 personnes mortes depuis 1980 à cause du réchauffement climatique. 195 000 personnes mortes, c'est beaucoup, mais moins que pendant un week-end à Marseille. L'été le plus chaud depuis 40 ans, c'était l'été 2022. Cet été-là, on a dû supporter 33 jours de canicule. On a dû supporter 18 nuits à plus de 25 degrés. Et il a fallu supporter OTT, le tube de Kinvay. Bravo Pascal. Pascal Alpenza sur RFM tous les matins à 7h15. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils.